L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de cinq talents. À un autre, deux talents. Au troisième, un seul talent. À chacun selon ses capacités. Puis, il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu cinq talents s'en allant faire valoir et en gagna cinq autres. De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu cinq talents s'approcha, présenta cinq autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié cinq talents. Voilà, j'en ai gagné cinq autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur, bon et fidèle. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'en confierai beaucoup d'autres. » « Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui en avait reçu deux s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié deux talents. Voilà, j'en ai gagné deux autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur, bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne là où je n'avais pas semé. Que je ramasse le grain là où je ne l'avais pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque. Et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. » Vendez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix. À celui qui a, on donnera encore. Et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mesdames et messieurs, la plus cordiale est bienvenue une fois de plus à la Parole expliquée. Cette semaine, nous avons l'abbé Rancourt, comme à l'habitude, pour nous aider à comprendre l'évangile de ce dimanche. Bienvenue, M. l'abbé, et encore un gros merci d'être là. Bonjour. C'est un plaisir. Alors, un évangile que nous connaissons depuis quasi des siècles et des siècles, l'évangile des talents. Cinq talents, deux talents, un talent. Pourquoi cinq, pourquoi deux, pourquoi un? C'est un peu comme une énigme. Est-ce que Dieu donne les talents? Comment Dieu partage-t-il ces talents? Comment ça fait-il qu'un serviteur en a eu cinq, l'autre en a eu deux, l'autre en a eu un? Est-ce que, dans cet évangile, le serviteur, pardon, pas le serviteur, mais le maître, c'est bien dit, hein, selon leur capacité. C'est la capacité qui détermine la capacité d'une personne, d'un être humain. Quelqu'un qui est super brillant, quelqu'un qui, malheureusement, ne l'est pas. C'est quoi? C'est le fruit du hasard? C'est quoi? Si on lit l'évangile littéralement, on serait porté de dire, bien voilà, c'est Dieu qui... C'est comme à la Tambola. Maintenant, je pense qu'on peut regarder, bien simplement, et voir qu'effectivement, on n'arrive pas au monde tous égaux. Si je nais dans une famille qui me donne accès à une éducation, une culture qui a un revenu au moins de base, j'ai déjà plus de chance que si je suis dans un lieu qui souffre, qui est précaire, qui est bon. Donc, c'est facile de voir, là, que d'entrée de jeu, pardon, on arrive avec des possibilités différentes dans le monde. Ce qui est intéressant, par contre, c'est de constater que le jugement final n'est pas en lien avec qu'est-ce que je réussis à donner, mais ce que j'ai eu, est-ce que je l'ai fait fructifier ou non? Que j'ai eu peu ou beaucoup, est-ce que je l'ai pris, puis je l'ai transformé, puis que je l'ai fait fructifier? Ça, c'est une chose que je trouve très intéressante. Et l'autre, c'est de voir que, bien, il n'y a personne qui n'a eu aucun talent. Il y en a qui en ont plus que d'autres, mais on en a tous au moins un. Et ça, je pense que c'est très important de le redire. Même dans les situations, il y a des personnes, des fois, qu'on dirait, bien, toute la malchance du monde leur est tombée dessus. Oui, 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 oui. Et pourtant, ils ont quand même quelque chose à apporter. Il y a un problème qui dit, on apprend souvent depuis le petit que soi. Oui. C'est pas parce que tu n'as pas des doctorats ou des choses du genre que ces gens-là n'ont pas quelque chose à apporter. C'est vrai. Une chose qui m'a beaucoup intrigué, c'est qu'est-ce que veut dire mettre l'argent à la banque? Moi aussi, ça m'a beaucoup intrigué. Bon, j'ai lu beaucoup par rapport à cela. Donc, il y a quand même l'idée générale. Si on recule, on prend un peu d'auteur pour regarder le texte. Tu sais, bien, on est appelé comme serviteur à apprendre ce qu'on a reçu puis à le développer. Et puis, bien, tous les moyens sont bons. Pour la question de la banque, il y a une anecdote qui m'est revenue à l'esprit. L'histoire de Saint-Laurent, vous connaissez sans doute, le patron de notre grand fleuve ici au Québec. Lorsqu'il a été arrêté, on lui demandait, bien, dites-nous où sont les richesses de l'Église. Et puis, Laurent, Saint-Laurent, a tendu la main vers les pauvres en disant, voilà, voilà les richesses de l'Église. Ils transforment nos pauvres au monde en trésors impérissables. Ça peut nous mettre la puce à l'oreille sur qui sont les banquiers. À travers les, bon, les réflexions, l'étude que j'ai pu faire sur cette question-là, il y a ça qui ressort. Les banquiers, bien, ce sont ceux et celles qui, autour de moi, peuvent m'inviter à partager, à entrer dans la générosité, à utiliser les biens que j'ai reçus. Si je ne suis pas capable de les faire fructifier moi-même, bien, au moins que je puisse les partager. Les faire fructifier par les autres. Oui, bien, c'est ça. Donc, il y a ça, l'idée que, à travers mes au monde, les bonnes œuvres que je fais, le partage de mes ressources, mes talents mis à la disposition des autres, tout ce qui contribue à un peu plus de justice, d'équité dans le monde. la guignolée, là, qui va se mettre en œuvre. Tout cela, bien, ça donne un peu d'intérêt sur ce que j'ai reçu, puis ça contribue, même si je peux me sentir bien maladroit à faire fructifier mes biens. Voilà, ça donne des intérêts spirituels. Ça donne un petit plus. Bon, avec des guillemets, parce que ça peut être mal compris. Mais l'autre commentaire, ce qui m'a venu, ça va un peu dans le même sens, c'est de dire, bien, il y a un paquet d'œuvres caritatives, d'organismes qui s'occupent des plus nécessiteux, qui cherchent à travailler. Bien, si moi, je ne suis pas capable de mettre en œuvre des choses pour transformer le monde, si j'ai des ressources pour aider ceux qui sont capables, bien, que je le fasse. C'est ça, c'est ça. Je ne suis peut-être pas un leader, bien, je suis capable d'aider, je suis capable d'aller, tu sais. Une autre chose qui m'a beaucoup intrigué dans cet évangile, c'est, je sais que tu es un homme dur. Ça, je ne sais pas, tu sais, le Seigneur, homme dur, bon, homme juste, où je veux, mais homme dur. Oui, bien, je pense qu'il y en a bien qui regardent le bon Dieu et qui sont un peu avec ce même regard du serviteur, qui ont peur de Dieu, qui le trouvent sévère, qui le voient comme un juge impitoyable. Puis, ce n'est pas le Seigneur, ce n'est pas le Maître qui se qualifie ainsi, c'est le serviteur, qui dit, bien, voilà, moi, je te vois comme un homme dur, je sais que tu es un homme dur. Puis, le Maître va le prendre au mot. Bien, bien, tu dis comme ça. Maintenant, c'est vrai que Dieu est exigeant. Il souhaite qu'on puisse participer, que le don que nous sommes chacun puisse être fécond, porter du fruit. C'est sûr qu'il a dit, si vous ne m'aimez pas plus que votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, vous n'êtes pas dignes de me suivre. Oui, on a entendu ça dernièrement. Ça donne un grand coup, ça aussi. Alors, il y a l'appel que le Christ nous fait à le suivre, dans le don de sa vie comme lui nous a aimés. Puis, en même temps, je pense qu'il faut toujours tenir ensemble l'exigence, l'immensité de l'appel qui nous est fait et la grande miséricorde qui marche à nos côtés aussi, sur ce chemin-là. Alors, oui, avez-vous un autre sujet? Je pense qu'on a quelques secondes qui nous restent. Je termine avec ça, mais on voit que ce qui est central dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est est-ce que j'entre dans la confiance pour essayer de faire de quoi, pour me mettre en route? Où j'enterre, mais... Donc, l'appel, il me semble, ce que j'entends, c'est bien peu importe comment que j'ai reçu, bien, debout, marchons, et puis on va voir en bout de ligne, qu'est-ce que ça va donner. Ah, bien, merci. Cette semaine, on va pouvoir méditer là-dessus. Est-ce que je travaille à l'avènement du royaume par mes talents? Ou, comme il est dit dans l'évangile cette semaine, j'enterre tout ça, puis je dis, bien là, j'espère, puis on verra, puis bon. Alors, on pourra méditer là-dessus cette semaine, parce que bientôt, l'année liturgique se termine, nous allons rentrer dans l'Avent dans deux semaines, alors on peut se préparer en méditant. Alors, M. l'abbé, un gros, gros merci encore pour cette semaine. Oui. Mesdames et messieurs, un gros merci d'être là à l'écoute à toutes les semaines. Merci pour vos commentaires encore une fois. Alors, à la semaine prochaine et au revoir. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501